Ici, mes chers amis, nous allons déterminer la longueur de l'arbre AB. Sachant que l'angle AOD mesure ici 110 degrés. Cet angle-là, il mesure 110 degrés et le rayon du cercle est de 4 cm. Donc, il y a une relation de proportionnalité entre la longueur de l'arbre et sa mesure. On sait que l'angle au centre a la même mesure que l'arbre intercepté. Eh bien, du coup, on va dire là tout simplement, mesure de l'arbre AB, d'accord, sur la circonférence ou la longueur du cercle. Donc, c'est aussi égal à la mesure de l'arbre AB, ici, sur 360 degrés. Donc, ça veut dire l'angle A ou B par rapport à toute la mesure du cercle qui est 360 degrés et la longueur de l'arbre par rapport à toute la longueur du cercle. Donc, c'est cette relation de proportionnalité. On veut quoi? On veut la longueur de ce cercle-là. Eh bien, je vais désigner par un X cette longueur, d'accord, la longueur de l'arbre. Et puis, ici, c'est la longueur du cercle. On sait que la longueur du cercle, c'est quoi? C'est 2 pi rayons, d'accord? La longueur du cercle, mais le périmètre du cercle, c'est 2 pi rayons. On dit aussi la circonférence. Et ici, la mesure de l'arbre au centre, ici, c'est 110 degrés, d'accord? C'est 110 degrés et tout ceci sur 360 degrés. Eh bien, on peut faire un petit produit croisé et remplacer R par sa valeur. Et on va trouver la longueur de l'arbre AB. Donc, X sur A. Donc, on fait un petit produit croisé, produit extérieur moyen. Donc, on va avoir la 2 que je multiplie par 3,14. Par le rayon, qui est 4 centimètres, ok? Par 110 degrés, ok? Divisé par 360 degrés. Donc, ici, au numérateur, tout le numérateur, pour ça, nous donne 2733.2 divisé par 360. Donc, X qui est égal à la longueur du cercle, ça fait 7,67 centimètres. D'accord? Ça veut dire quoi? Cette longueur-là, cette portion, donc, ok? Du cercle mesure 7,67 centimètres. Mais c'est normal. C'est normal. Si vous comparez ça, 7,67 centimètres à la longueur du cercle, la longueur du cercle, c'est quoi? C'est 2 pi rayons, 6. D'accord? Vous allez vous marquer ça. C'est 2 par 3,14 centimètres par rayon, qui c'est 4 centimètres. Quand vous allez voir, ça donne 25.12, ok? Ça veut dire toute la longueur du cercle est 27.12. Et cette portion du cercle mesure 7,37. C'est normal. Merci beaucoup. Merci. Merci.